Salut tout le monde, c'est l'entraînement de mercredi le 1er avril. Donc aujourd'hui, on va travailler un peu dans le même principe, donc avec un échauffement cardio, partie d'entraînement A, partie d'entraînement B, retour au calme par après. Donc je vais commencer tout de suite avec l'échauffement. Donc on va commencer pour travailler au niveau d'une pompe scapulaire qu'on appelle, donc un scap press. Donc ça va être en position de push-up. Regardez bien le positionnement de mon bras, ok? Le mouvement va se faire lorsque je vais pousser mon omoplate le long de mon corps, ok? Donc le but va être de pousser pendant 3 secondes mes omoplates le long du corps en position push-up. Ensuite, je vais vouloir relâcher et recommencer le principe ici 8 fois. Donc je vous monte au sol dans la position push-up et ça fait exactement le même principe que je vous ai montré. Je pousse 3 secondes, je relâche. Je pousse 3 secondes, je relâche. Donc une façon vraiment d'amener l'omoplate le long de ma cage thoracique. On s'assure de ne pas lever les dépôles et garder les dépôles bien mortes parce que je vais me pousser par l'avant. Ensuite, deuxième mouvement, l'élévation des bras en position de T, ok? Donc en position de T, c'est avec les bras à 90 degrés avec le sol couché sur le ventre. On va s'assurer de faire une rotation extérieure au niveau de l'épaule et ensuite de pousser pour venir faire une contraction au niveau des omoplates, ok? Donc je vous montre. Poussez sur le ventre, les bras à 90 degrés. Poussez sur le ventre et je lève, je garde ça un petit peu. Je lève et je répète ça. En s'assurant toujours de garder les bras à 90 degrés. 15 fois. Ensuite, le même principe, ok? Mais cette fois-ci, c'est les bras en Y. Donc pour les bras de la couche, je vais faire une flexion contre mes genoux pour plus d'espace. Donc, couchez sur le ventre. Même principe. Et hop! Je lève les bras à 45 degrés avec mon corps. Donc comme vous allez voir, tout le long, j'ai gardé mon épaule en rotation externe. Donc je m'assure d'avoir la tête humérale bien stable et ensuite, je viens faire mon mouvement. C'est pas un mouvement avec l'épaule relâchée qui est vraiment un mouvement balistique. Donc on s'assure de bien engager et de faire un beau mouvement au niveau de l'omoplate. Ensuite, classique, des rotations des épaules vers l'avant, des rotations des épaules vers l'arrière. Et ensuite, on va faire 5 burpees sans saut. Donc, couchez mon sol. Je remonte. Je mets les pieds à plat. Je ne saute pas. Couchez mon sol. Dernier à plat. Et je fais 5 répétitions, 5 burpees sans saut. Ensuite, vous refaites la séquence 2 fois. Donc vous irez voir dans l'application, tout est expliqué. En fait, toutes les mouvements sont marqués. Le nombre de répétitions. Donc vous allez être capable de vous retrouver assez facilement avec ça. Donc aujourd'hui, la sortie pour le cardio. OK? La sortie pour le cardio aujourd'hui, ça va être une sortie un peu plus courte. OK? Donc si jamais vous faites de la marche, vous allez faire 10 minutes de marche rapide. Et si jamais vous faites du jogging ou de la course, vous allez faire 10 minutes de course un petit peu plus rapide que vous prendriez pour votre pace, votre vitesse normale. OK? Donc il y a un 10 minutes de jogging rapide ou un 10 minutes de marche rapide continue. Si jamais vous voulez vous donner un objectif pour les prochaines semaines, OK? Donc juste si jamais vous avez une montre GPS ou de quoi, juste à regarder la vitesse ou bien la distance que vous allez avoir faite. Et la semaine prochaine, c'est en suivant le même workout pour le cardio qui va revenir. Donc le but va être d'essayer de vous battre et d'aller chercher le meilleur score que vous avez fait la semaine d'avant. Donc de cette manière-là, vous allez avoir un petit principe de progression à suivre au-delà des semaines. Donc si jamais vous n'avez pas de montre des GPS, vous pouvez regarder sur Google Maps. Faites le parcours que vous avez fait et vous regardez en combien de temps que ça vous a plu. Donc juste à laisser place à l'imagination, il y a tout plein d'applications qui sont faites pour ça. Donc maintenant, sans plus tarder, l'entraînement, OK? Donc aujourd'hui, la partie A va aller chercher un petit peu plus le haut du corps, OK? Donc on va commencer, je vais vous essayer de faire une pratique de handstand push-up, OK? Donc le handstand push-up, donc le push-up, la pompe, la tête à l'envers. On va souvent faire ce mouvement-là dans les gyms. Je ne ferais pas faire ça aujourd'hui. Je vais vous donner des variantes pour pratiquer et être capable de faire ce mouvement-là éventuellement. OK? Donc ça va être un 30 secondes d'effort pour un 30 secondes de repos. Et ça va être trois mouvements qui vont être un à la suite de l'autre, OK? Donc mouvement 1, c'est le push-up en pipe. Donc le pipe push-up, donc la pompe avec les fesses sur une vue, OK? Donc vous allez voir, la manière que je vais me placer, c'est un mouvement qui va pratiquer beaucoup au niveau des épaules, au niveau des triceps, qui va être bon justement pour votre pratique de pompe la tête à l'envers. Donc je vais me placer les pieds, les pieds sur la poignée des arteils. Je vais relever les fesses, je mets sur le dos bien droit. Je vais ramener les bras environ à la hauteur de la tête. Je vais garder le dos bien droit. Et ce que je vais faire, je vais avancer ma tête pour garder le dos toujours en ligne droite. Je vais avancer ma tête un petit peu plus en avant des moines. Vous allez voir que les triceps et les épaules vont beaucoup plus travailler. On assure de garder toujours le dos bien droit. Et je viens chercher 30 secondes de répétition de cette manière-là. Vous allez voir, c'est un petit peu plus difficile que les pompes normales. Donc si jamais vous n'êtes pas capable de descendre jusqu'en bas, vous pouvez y aller avec le mouvement partiel. Donc même principe. Donc vous descendrez à la profondeur que vous êtes capable. Ok? Donc, on va pratiquer ce mouvement-là. Si jamais vous trouvez que c'est facile, vous allez chercher un niveau un petit peu plus supplémentaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre soit une chaise ou un divan. Vous placez vos pieds sur l'objet un petit peu plus élevé. Vous rentrez la tête entre vos deux bras. Vous descendez la tête au sol et vous remontez. Donc ici, on vient vraiment tranquiller le mouvement de pompe de la tête à l'envers le plus possible. Encore ça, regardez le dos bien droit. On va aller chercher un maximum de répétitions pour 30 secondes. Et encore une fois, même principe. Si jamais vous n'êtes pas capable de descendre jusqu'en bas, vous gâlez partiel. Donc, vous venez pas toucher jusqu'au sol. Deuxième mouvement pour aller chercher, c'est un dips. Donc, avec une chaise. On se place les mains avant la chaise. OK? En appui à la chaise. Je vais placer mes pieds un petit peu là. On va voir les fesses dans la vise. Ici, la progression plus facile, c'est avec les genoux bien à plat. Si jamais vous voulez chercher un petit plus de difficulté, vous allongez les jambes. Et si jamais vous voulez encore plus de difficulté, vous venez chercher les pieds sur une surface surélevé. OK? Maintenant, le mouvement. Place la chaise. On s'assure, lorsqu'on est en position, de bien sortir de la poitrine. Je ne veux pas voir les épaules vers l'avant. OK? Donc, on sort bien la poitrine. On vient placer. On vient stabiliser la tête humérale dans la poitrine. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une flexion. Donc, je vais descendre les fesses. Puis, je cherche un peu à 90 degrés dans les coudes. Et je remonte. Je descends. Je descends bien bas. Et je remonte. En mesure de bien sortir de la poitrine. Ce que je ne veux pas voir, c'est quelqu'un qui va avoir les épaules vers l'avant du départ. Et qui vont se laisser descendre avec la rotation interne déjà dans les bras de l'épaule. Donc, il y a beaucoup trop de pression à l'avant de votre épaule. Et c'est vrai que les risques de blessures peuvent apparaître. Donc, je vous montre la différence. Ici, je suis bien stable. On sort bien la poitrine. Je descends. Mon épaule est dans une bonne position. La rotation interne, je descends beaucoup trop de pression. Ça va créer de la douleur à l'avant de l'épaule. Donc, assurez-vous de bien sortir de la poitrine. Et ensuite, troisième mouvement. C'est la planche. Avec les bras allongés. Et le but va être de venir toucher les épaules. Donc, la planche tape sur les épaules. Donc, je vous montre le profil. Donc, le dos vient droit. Pousse dans le sol. Je mets des pieds un petit peu plus large, étant donné qu'on va être sur trois appuis. Donc, je regarde bien les abdos. Je viens de toucher l'épaule. Et j'alterne le mouvement de cette manière. Donc, je m'assure de venir toucher l'épaule. Je garde toujours le tronc bien engagé. Je ne veux pas de rotation au niveau du bassin. Donc, je garde toujours le dos bien droit. Si bien vous avez des difficultés, vous pouvez le faire sur les genoux. Donc, le dos bien droit. Même principe. Je vais toucher les épaules en alternance. Donc, j'afface. Même principe. J'afface la position. Donc, ici, les pieds un peu plus large que les épaules. Je touche. Je m'assure de garder le tronc. Toujours bien droit. Sur les genoux. Même principe. Hop. Et j'alterne les bords. Ok. Pendant 30 secondes. Donc, vous allez recommencer cette séquence de 3 mouvements-là. 3 fois. Donc, 30 secondes du mouvement 1. 30 secondes de repos. 30 secondes du mouvement 2. 30 secondes de repos. 30 secondes du mouvement 3. 30 secondes de repos. Et on recommence ça 3 fois. Ensuite. Si on regarde. En fait. Ça ici. C'est pour la partie. Excusez-moi. Je me suis trompé. Ce ne sera pas 3 fois. En fait, c'est 3 fois. C'est 2 à 3 fois. Si vous êtes débutant. Si jamais vous êtes intermédiaire. Ça va être 4 séries. Et si vous êtes avancé. C'est 5 séries. Ok. Donc, plus que vous êtes avancé. Plus que vous allez faire des répétitions. Plus que ça va être difficile à long terme. Ensuite. Partie B pour l'entraînement. J'ai fait une séquence sans matériel. J'ai fait une séquence avec matériel. Ok. Donc, je vais commencer avec la séquence sans matériel. C'est super simple. Ok. Je dirais vous référer à la publication en haut. Donc. Pour le mouvement. Le premier mouvement. Ça va être encore une fois le squat. Donc, le squat. Avec la chaise. Comme je l'ai démontré dans la vidéo numéro 1. Je vais quand même faire la démonstration. Pour le plus débutant. Ensuite. C'est le squat sans chaise. Donc, le squat complet. Et si finalement. Si vous voulez chercher une variante. Un petit peu plus avancé. Je vais vous montrer qu'on va faire un squat. Avec une poussée. Avec un sac à dos. Donc, on a tout simplement d'ajouter de la chaise. Dans votre sac à dos. Pour créer. Un niveau de difficulté. Un petit peu plus élevé. Et ça va être un squat. Suivi de push up. Ok. Donc, les pompes sur les genoux. Donc, vous allez voir. Il y a 3 manières. Donc, que ce soit le débutant. L'intermédiaire. Ou l'avancé. Comme d'habitude. Ok. Donc. Vous regarderez en haut. Dans l'application. Il est marqué. Pour débutant. 30. 20. 10. 5. 1. Et ensuite. Il est marqué. Le principe est simple. C'est que vous commencez. Vous faites. 30 squats. Avec la chaise. Ou tout dépendant de votre niveau. Suivi de 15. Pompes. Ensuite. Vous remontez en haut. Vous faites 20 squats. Ensuite. Vous faites 10 squats. Ensuite. Vous faites 10 squats. Vous faites 5 squats. Vous faites 5 squats. Vous faites 1. Et ensuite. C'est terminé. Ok. C'est super simple. C'est simplement de suivre. La séquence. De cette manière. Si jamais vous êtes intermédiaire. Le principe est le même. Donc. C'est 40 squats. 20 squats. 30 squats. 15 squats. 20 squats. 10 squats. 5 squats. Et finalement. Les avancées. Vous commencez à comprendre le principe. 50. 25. 40. 20. 30. 15. 20. 10. 5. Donc. Vous allez voir. C'est super simple. Si vous avez de la difficulté. Vous n'êtes pas trop sûr. Juste laissez un commentaire. Dans la publication. Je pourrai répondre. Quelqu'un pourra répondre. Justement. Pour vous éclater un petit peu. Et maintenant. Les mouvements. Ok. Sinon encore une fois. Le squat. Avec la chaise. Donc. Faites la chaise à l'arrière. On met le poids. À l'extérieur. À l'arrière. Au niveau des pieds. Le dos bien droit. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Les genoux alignés avec les petits orteils. Les trois vers les orteils. Je pousse les pieds vers l'arrière. Je touche la chaise. Je remonte l'extension complète. Et je recommence. Le mouvement. 30 fois. Ok. Ça c'est pour les débutants. Ensuite. Si jamais vous voulez aller chercher un mouvement. Un petit peu plus avancé. On va aller chercher le squat. Complet. Donc. On est en haut de 90 degrés. On garde le dos bien droit. On garde toujours les pieds bien à plat. Et si jamais. Vous voulez aller chercher un petit peu plus de difficulté. Prenez un sac à dos. Moi j'ai mis des objets qui sont un petit peu plus lourds à l'intérieur du sac. Pour avoir une charge X. Dans mon sac à dos. Pour avoir de quoi attonner facilement. Donc. Si jamais. Vous voulez chercher un petit peu plus de difficulté. Pour le mouvement de squat. Vous prenez le sac. Ou l'objet que vous avez. Vous pouvez prendre une serviette. Enrouler quelque chose dans une serviette. Peu importe. Vous amenez le poids au menton. Ça revient à la poitrine. Je descends. Et ensuite. Hop. Je pousse la charge au-dessus de la tête. Je ramène au menton. Je descends. Je pousse au-dessus de la tête. Et ainsi de suite. Pendant le nombre de répétitions que vous avez à faire. Pour votre niveau. OK. Donc lorsque je fais l'extension. Je m'assure de voir les bras. De chaque côté des oreilles. Et non à l'avant des oreilles. Ça va? Donc. Ça. C'est l'entraînement sans charge. Sans matériel. Maintenant. Le principe pour l'entraînement avec matériel. Est le même. OK. Donc. C'est un. Juste à vous dire. En fait. Vous allez voir. La partie avec le matériel. C'est trois séries. C'est ça qui est trois séries. C'est avoir trois mouvements. Et ensuite. Tout dépendant du niveau que vous êtes. Vous avez un nombre de séries. Différents à faire. OK. Donc. Si vous êtes débutant. Vous allez avoir 10 répétitions de chaque mouvement à faire. Si vous êtes intermédiaire. 15 répétitions de chaque mouvement. Et si vous êtes avancé. 20 répétitions de chaque mouvement. Par contre. Tout dépendant des charges que vous avez. Ça se peut que vous ayez à jouer un petit peu au niveau. Des niveaux. Donc. C'est pas à cause que vous êtes. Vous faites 10 répétitions. Que vous êtes débutant par exemple. Ça se peut que ce soit juste la charge. Qui est un petit peu plus lourde pour vous. OK. Donc. Le mouvement numéro 1. Avec matériel. Donc. Je vous montre. Ici. Je prends. Deux poids. Le mouvement. Et là. Flexion des coudes. Et pousser. Au-dessus de la tête. OK. Donc. Je vous montre. Avec les charges. Le 25 livres. Dau bien droit. Bien faire. Flexion des coudes. Et ensuite. Pousse. Au-dessus de la tête. Quand on trouve bien le mouvement. Redescend. Quand je fais ma flexion des coudes. Je me souviens vraiment. Juste le coude. Qui fait la flexion. Et ensuite. Je pousse au-dessus de la tête. Je ne veux pas avoir. D'épaule qui avance. Avec le dos. Qui viendront. OK. On vous assure vraiment. De sortir de la poitrine. Stabilise. Pousse. Sur les épaules. Et sur le dessin. OK. Donc. C'est ici. Tout dépendant du niveau que vous avez. Vous allez avoir un nombre X à faire. Vous le garderez dans la publication. Ensuite. Deuxième mouvement. C'est. Le squat. Avec le poids sur les épaules. Qui est donc. Exactement le même mouvement que je vous ai montré tantôt. Avec le sac à dos. Mais avec les charges. Donc. Vous descendez. Et cette fois-ci. Ce que vous faites. C'est de ne pas pousser la charge au-dessus de la tête. Vous poussez les fesses vers l'arrière. Et vous faites gros. Squat. Avec les charges. Sur les épaules. En gardant toujours le dos. Bien droit. Et finalement. Le dernier. C'est. Les pompes. Avec les moindres. Sur les poids. Donc. Tout dépendant de votre niveau. Vous pouvez faire. À genoux. Descendre. La poitrine. Et. Je remonte. Extension complète des bras. Si vous êtes un petit peu plus avancé. Vous pouvez descendre. Jusqu'à la hauteur des poids. Et je remonte. Et si jamais. Vous allez chercher un petit peu de difficulté. Vous descendez la poitrine. Ah. Juste au sol. Donc. Ça fait une pompe. Déficit qu'on appelle. Et pardonner. Qu'on descend plus bas. Que le niveau. Du sol. Donc. On descend un petit peu plus bas. Donc. C'est un peu difficile. Au niveau des pompes. Donc. Si jamais. Vous voulez avoir plus de. De matériel visuel. Allez voir la publication. Tout tout écrit. Ici. Vous allez voir justement. Les mouvements. Comment est-ce qu'on les effectue. Si vous avez des questions. Commentaires. N'hésitez pas. A les écrire. Sur la publication. Et sinon. Vous allez voir vendredi. On va aller chercher un petit plus. Abdominaux. Et dos. Et sinon. On va aller jusqu'auen soi. Et on reste motivé. C'est parti !